Le Supercross de Lyon La catégorie SX Academy, les SX2 et le grand retour de la catégorie SX1 Camel, triple, double, jump on, jump off, whoops, vélodrome Cette piste de brinon a tout ce qu'il faut pour mettre à l'épreuve le talent des pilotes On vous propose de la découvrir avec le Bobcat Onboard Lab Sous-titrage ST' 501 Petite par la taille mais grande par ses talents L'équipe Yamaha Newbike ici avec son représentant Philippe, directeur de la concession Yamaha Newbike Philippe, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la structure que tu mets en place ici sur le championnat de France Supercross ? Alors en SX, malheureusement, j'ai que Lucas Malheureusement, il est quand même leader du championnat de France Contrairement, après à l'élite, on a eu déjà plusieurs pilotes Donc voilà, on a eu Lucas ici Il a produit pas, qui est en tête pour le moment, il est SX, j'espère que ça va continuer pour lui Mais Newbike, c'est pas seulement du Supercross C'est aussi tout un investissement dans notre championnat, que ce soit en motocross ? Oui, en national à motocross avec Bastien Guilheri, cette année Qui s'est blessé malheureusement alors qu'il était en tête Avec les féminins, avec des filles comme Mathieu Denis, comme Jesse Joano Donc pour cette année, ça va évoluer l'année prochaine Et après, en élite, avec Lucas aussi Un junior avec le petit Matisse Barthès et Maussimo pour l'année prochaine Après, c'est la passion C'est la passion d'un chef d'entreprise qui est à fond dans le motocross depuis longtemps Et puis pas mal de pilotes qui sont passés chez moi Comme Dylan Ferrandiz, comme... Je m'y perds L'usine à champions, on a le champion, le futur champion peut-être On va le voir tout de suite, c'est Lucas Arbor Et voilà, on est avec Lucas Imbert Lucas, pilote officiel New Bike Et leader du championnat de France ESX Tour en catégorie ESX2 Pour l'instant, j'ai l'impression que cette saison se passe plutôt bien L'année dernière, je me suis gravement blessé Alors que j'étais en tête du championnat de France national Et 4 du championnat de France elite, MX2 Et 3 du ESX Tour aussi Donc ça a été des longs mois de galère Avec beaucoup d'incertitudes sur ma carrière Avec... On a envisagé d'arrêter avec ma famille et moi-même Ça a été dur, on a beaucoup bossé Puis je suis repris petit à petit au mois de mars J'avais quelques courses d'élite où ça s'est pas très bien passé Après bon... La vie a fait que je suis allé travailler un petit peu Et puis on avait comme objectif le supercross avec Philippe et Fabien, mon beau-père Et on s'est préparé au mieux avec les moyens qu'on a Et pour le moment ça se passe bien, ça l'a fait On a fait pas que le ESX Tour Donc il y a eu d'autres courses où ça s'est très bien passé aussi Et donc pour le moment je suis heureux d'être là Ça se sent... J'ai cru sentir un peu d'émotion dans ta voix On a l'impression que tu reviens de très loin Ouais, ouais, ben... Ouais, ouais, c'est de l'émotion D'être là aujourd'hui c'est quelque chose d'énorme pour moi On le croirait pas comme ça Mais ce que le docteur m'a dit Ton sport, ben tu l'oublies et c'est fini J'ai jamais opéré un poignet aussi grave Ben là tu te poses des questions Tu gardes le sourire pour la famille Mais au fond c'est dur Donc j'imagine que le fait de te retrouver avec la plaque rouge ici sur ta moto C'est quelque chose de très particulier pour toi Oui, oui, ben après ça fait maintenant 7 ans que je suis en ESX2 J'ai toujours été un pilote très rapide Avec des pôles, de gagner des demi Mais jusqu'à là j'avais jamais gagné une finale À Saint-Georges quand je gagnais la finale C'était quelque chose d'énorme pour moi Et donc du coup j'étais très heureux de ça Après voilà, ben on a pris la tête du championnat à Saint-Georges Ben maintenant le but ça va être de faire course après course Parce que ben faut pas se prendre la tête Le championnat est encore long On va jusqu'à Lyon donc 1 novembre je crois que c'est Mais ouais je suis très heureux Et j'essayerai de la garder jusqu'au bout Donc tu le disais tout à l'heure Dans ton entourage il y a ton beau-père Qui n'est autre que Fabien Izoir Fabien Izoir pour les plus jeunes d'entre nous C'est le pilote le plus titré Dans l'histoire du championnat de France Supercross Une légende du Supercross Le fait de l'avoir à tes côtés ça t'apporte énormément j'imagine Ben tant qu'il roulait Ben c'était un peu compliqué Je voulais toujours le battre mais tout ça Mais bon je le battais jamais A part en cross de temps en temps Mais c'était très compliqué Depuis qu'il a arrêté sa carrière Il est dévoué à moi Donc je le remercierai jamais pour ça La semaine il fait que mes motos Il s'occupe que de moi Il a maintenant une petite école de pilotage Qui prend de l'ampleur au niveau d'aspirant Donc il passe un peu de temps là-bas aussi Mais il vit entre guillemets pour moi Et ben oui ça m'apporte beaucoup de l'avoir je pense Mais à côté de ça Ben il y a tout le monde qui nous regarde en nous Parce que ben quand t'as Fabien Isor à tes côtés Ben t'es le moindre fait et geste je pense Et espionné on va dire Et donc du coup c'est cool Mais j'espère que j'arriverai à reproduire sa carrière dans le futur Allez maintenant on va s'adresser au coach A la légende Fabien Isor Combien de titres en championnat de France Supercross Fabien ? Six Six ça fait beaucoup Personne n'a fait mieux Pour l'instant non Alors je vais essayer de voir celui qui peut me battre Pousser dans les mauvaises directions Mais non non pour l'instant Pour l'instant ouais c'est le record Et qui c'est qui peut te battre peut-être ce mec là ? Ça serait beau Et ouais forcément c'est aussi un petit peu dans ma tête d'essayer de l'amener D'aller dans cette direction là Mais ouais déjà aller chercher le premier déjà ça sera bien Et voilà de là où il vient Et pour lui personnellement déjà ça sera une belle chose Ben Lucas c'est quelqu'un qui est très bosseur Qui est extrêmement bosseur qui ne rechigne jamais Et qui a un énorme mental Parce que voilà nous le cercle près de Lucas On va dire on ne sait pas là où il est passé Et toutes ces grosses blessures C'est quelqu'un qui roulait devant Qui était un très très bon pilote dans les petites cylindrées Qui se battait avec des très bons pilotes Et malheureusement passage 125 Beaucoup de blessures Et du coup forcément ça retraine un petit peu Les années ça repousse ça repousse Et puis ben voilà maintenant Il a fallu faire d'autres choix Mais voilà il a beaucoup mûri ces derniers temps Et je pense que là il est vraiment bien Et voilà c'est un gros bosseur qui a l'écoute Qui n'a pas peur d'aller bosser dans n'importe quelle condition Qui est intéressé un peu partout Et qui en veut Donc voilà c'est une bonne chose Il a beaucoup de qualités que j'avais par moi Donc voilà on essaie de m'en inspirer Pour le faire évaluer encore un petit peu plus vite Et qu'il soit encore plus fort Et puis voilà Que s'est-il passé ici à Brinon ? Vous le saurez tout de suite en regardant les résumés SX Academy La finale S6-2 Et bien entendu la finale SX-1 On démarre avec les jeunes de la catégorie SX Academy Qui s'affrontent sur demande Allez c'est parti pour la catégorie SX Academy Pas vraiment de suspense Même si mathématiquement Rien n'est fait encore pour Mathis Valin On le voit très très belle sortie de grille De la part du leader du championnat Devant Lucas Mass et sa 125 YZ Malo Bertollier derrière sur la KTM en 3ème position C'est un petit peu le classement toute cette saison Mais Mathis Valin va rapidement se détacher de ses adversaires On le rappelle Un vaincu depuis le début de saison Mathis Valin qui s'impose ici en première manche Et la deuxième manche se passera exactement comme la première Une excellente sortie de grille Une domination totale Mathis Valin conclut cette saison parfaite Avec un nouveau score parfait ici à Brinon Et il décroche son premier titre Le champion de France Supercross Allez on écoute Mathis sur le podium La réaction du champion Mathis Valin, champion de France SX Academy Comment tu te sens là sur le podium ? On est content On s'était bien préparé avec Valentin Valentin c'était un spécialiste Il m'a conseillé de faire du SX Donc c'était plutôt cool On a passé trois bonnes courses Maintenant il reste encore quelques courses J'ai les nations Après l'hiver va être très dur Et pour être prêt pour l'année prochaine Ok en tout cas félicitations Mathis Et puis rendez-vous l'année prochaine on espère Yes Salut Allez on regarde maintenant le classement général de cette catégorie SX Academy Avec la victoire de Mathis Valin Malou Bertelier 3ème et 2ème prend la seconde place Devant Luc Hamas 2ème et 3ème Evan Lomde termine 4ème au pied du podium Au classement final de cette catégorie Mathis Valin s'impose avec le score parfait 120 points Malou Bertelier, vice-champion SX Academy Devant Luc Hamas, Noam Jayal Et Levano Biondi prend la 5ème place du championnat Allez on enchaîne maintenant avec la catégorie SX2 Luc Hamas, le leader du provisoire aura fort à faire pour conserver sa plaque rouge Puisqu'aujourd'hui le niveau est très serré entre les pilotes de tête de cette catégorie C'est parti pour la finale Allez c'est parti pour cette finale SX2 Le panneau 15 secondes est dans les airs Les pilotes se préparent, font chauffer les moteurs La grille va s'abaisser maintenant dans 5 secondes Et c'est une belle sortie de grille pour Yannis Sarsuti Lucas Imbert malheureusement moins bien sorti Et ça chute pour Lucas Imbert, le leader du championnat à terre au premier virage La moto a l'air endommagée au niveau du guidon et de la poignée Mais Lucas repart le couteau entre les dents Le all shot a été signé Tomado Devant Ballanger, Charlier et Yannis Sarsuti tout de suite Qui fait l'extérieur au pilote KTM Brice Meilin ici qui fait une petite erreur à l'intérieur Et on voit le leader du championnat, Lucas Imbert Très très attardé Et ça commence fort pour Ballanger Qui va tenter de s'accrocher à Tomado Tomado qui a été assez malchanceux sur les deux premières épreuves du championnat Puisque le pilote Honda SR n'a pas encore scoré de points Abandon en finale dès le premier tour à Agin lors de l'ouverture Non qualifié en finale à Saint-Georges de Montaigu Les pilotes Honda SR est maintenant bien parti dans cette finale Enfin en tête On voit derrière une grosse explication ici Avec Nicolas Dercours Et on voit Yannis Sarsuti revenu immédiatement dans les échappements de Kevin Ballanger Ça va tenir aussi pour Kevin C'est plutôt pas mal Lui qui avait été souffrant toute la soirée Il en était même à se poser la question De prendre le départ de cette finale Il a bien fait de monter sur sa Yamaha ce soir Le voilà en deuxième position Ballanger qui tient la cadence Yannis Sarsuti qui a changé de monture Le sudiste passé sur une Kawasaki Préparé par Didier Villemin dans les ateliers reptiles Il nous confiait tout à l'heure qu'il se sentait très à l'aise Malgré le peu de testing qu'il avait sur cette machine Et il n'a pas mis longtemps à se familiariser Au comportement de cette Kawasaki Il s'attemporise un petit peu en tête de course On s'observe On regarde les trajectoires Le sol qui ne peut pas le faire Bien entendu c'est Tomado La tête dans le guidon Derrière un Ballanger qui Qui essaye d'analyser les endroits sur la piste Où il est plus rapide que le pilote Honda Et derrière Yannis Sarsuti qui se fait plaisir Et qui revient au contact ici de Ballanger Les écarts sont vraiment très faibles Un Ballanger qui change de trace Qui prend l'extérieur alors que Tomado est à l'intérieur Yannis Sarsuti le suit à l'extérieur Toujours une occasion de De ne pas se faire gêner Ballanger dans les whoops Il a l'air vraiment plus à l'aise le pilote Kama Thomas a l'air un petit peu Un petit peu verrouillé au niveau de ses épaules Et ça Ça l'empêche de se lâcher complètement dans les whoops Et Yannis Sarsuti ici qui fait le triple Et qui se rapproche de Ballanger Mais ça ne passe pas C'est assez difficile de trouver les solutions Sur cette piste Quand les pilotes sont d'un niveau très très similaire Très proche Et Ballanger qui se retourne Ça va peut-être commencer à gamberger Et voilà Brice Meylin aussi qui va se mêler à la bagarre Qui revient petit à petit Qui lui a le champ libre Il peut attaquer Il peut faire ses tours Il peut prendre ses lignes Alors que les pilotes devant sont en train de Forcément de se gêner Et une chute ici dans les whoops C'est Nicolas Dercourt Qui a chuté dans les whoops On espère que Tout ira bien pour Nico Allez dos Toujours en tête Devant Ballanger Yannis Sarsuti On reprend un petit round d'observation ici Dans l'enchaînement Petite imprécision de Thomas Et du coup Ballanger Qui se rapproche encore un petit peu On le voit sur cet impressionnant triple Ça monte très haut A des trajectoires différentes Pour Ballanger et Yannis Sarsuti Derrière Ça tente On essaye de Jauger un petit peu les trajectoires Et ça passe Ça passe pour Tomado Qui s'impose dans cette finale Ballanger Deuxième Yannis Sarsuti Troisième Forcément la joie Du côté de chez Tomado Mais bien entendu Du côté de chez Ballanger également Et de chez Yannis Sarsuti Enfin Tomado Les deux premières épreuves Choublon Mais là Quand tu restes sur ta moto Finalement ça cartonne Bah ouais C'est clair Ça fait vraiment du bien D'être là ce soir Parce qu'on a connu Un début de saison difficile Les raisons Sont un peu inconnues Mais je sais qu'on a Beaucoup changé de choses Notamment le guidon Plein de choses sur la moto Et bien ce soir Ça a prouvé que j'étais là Je pense qu'il y a une Grosse part d'envie aussi Pour préparer le mondial Tout Avec Bruno J'ai fait venir Bruno Lozito Pour qu'il soit là avec moi Il s'est vraiment bien entouré J'avais du monde qui m'aidait ce soir Et ça a payé Je suis content Je suis resté focus Et vraiment Il faut continuer C'est pas un acquis Maintenant il y a Le mondial Le pari Et pari je compte bien Être sur le podium Pour qu'enseignement Et chercher la gagne Est-ce que t'as douté À un moment dans la saison ? Bah douté non Mais tu sais C'est toujours une remise en question Quand à Saint-Gert de Montaigu J'avais un jour 100 Vraiment Et vraiment 100 Je passe pas la qualif J'étais pas là Au repêchage J'étais pas là Et vraiment ça nous fait réfléchir Donc Bah là on reprend les bases On prend sur soi On met son éco de côté Et on retravaille Gentiment On va à l'entraînement tout seul Je l'appuie Vraiment Voilà on reprend les bases Et ce soir j'arrive à gagner C'est vraiment génial Je remercie vraiment tout le monde Mon team On a SR Tous les partenaires du team Renaud, le Zito Mes parents, ma famille Tout le monde C'est génial Il est de retour Tomado sur le podium Merci à toi Bravo Thomas Merci à toi Les résultats de cette finale SX2 Avec bien entendu La victoire de Tomado Devant Ballanger Et Ersuti Brice Meylin En 4ème position Devant Lebo Manzato Lacheras Lamarck Lodzi Et Umber Qui remonte En 10ème position Suite à sa chute Au départ Une belle opération Pour Umber Qui sauve les meubles Au championnat Même si Brice Meylin Prend la tête Du classement provisoire Avec 2 points d'avance Yannis Ersuti Est toujours En 3ème position Avec 37 points Et c'est parti maintenant Pour la grande finale SX1 On l'a vu Cédric Souberas En difficulté Les pilotes du team Yamaha Daffi GSM En pleine forme Qui remportera Ce supercross de Brionon La réponse C'est maintenant Allez le panneau 15 secondes Est dans les airs Pour cette finale SX1 de Brionon Et c'est parti Très très belle sortie Gris de Cédric Souberas Mais c'est Charles Lefrançois Qui va signer Le all shot Ici sur l'extérieur Rameth Qui s'infiltre En seconde position Souberas Qui passe Rameth maintenant Très bel enchaînement Un très beau Début de course Pour Cédric Souberas On le rappelle Un petit peu Diminué Suite à une Une fracture De l'épaule Et une erreur Ici pour Souberas Qui laisse s'échapper Le François Rameth qui passe Dépré qui tente de passer Contact entre les deux hommes Et Souberas Qui va Tenter De sauver les meubles Aujourd'hui De s'accrocher A Thomas Rameth Thomas Rameth Qui a montré Une très très belle vitesse Ici à Brinon Depuis le début De la soirée Et Maxime Dépré Qui passe Souberas Ici Escoffier Qui limite Il va falloir Il va falloir être fort Pour Cédric Souberas Pour tenir La totalité De cette finale Au rythme Du championnat de France Et 6 tours Allez on voit Le François Ici en tête de la cour Sous pression Par Thomas Rameth Le licencié Du motoclub De Brinon Qui s'impose ici Dans cet intérieur Qui prend la tête De la course Est-ce que le François Est-ce que le François Va être capable De suivre le rythme De répliquer Voir de maintenir Cette seconde place Face à Maxime Dépré Le champion en titre Qui se fait De plus en plus pressant On le voit Particulièrement à l'aise Ici Dans les whoops Et Dépré Qui tente ici De passer à l'intérieur Dans l'enchaînement Mais ça ne passe pas Le François Qui conserve son avantage Et qui a même repris Un petit peu de terrain A Rameth devant Allez Rameth On le voit Très très rapide Maintenant qu'il a le champ libre Ça va être très très compliqué D'aller le chercher On le rappelle En demi-finale Alors qu'il menait Il est Parti à la faute Reparti dernier Et il a quand même trouvé La vitesse Et les solutions Pour aller s'imposer Dans une finale plus courte Et on voit ici Un grosse attaque De Maxime Dépré Sur Charles Le François Ici à l'intérieur Ça ne passe pas Est-ce que ça passera Dans la seconde non plus Ça va jouer dans les whoops Ici entre les deux hommes Alors qu'on revient Sur Sur Thomas Rameth Dépré Le François Qui va sortir Devant Dans cet enchaînement Et c'est Le François Qui conserve L'avantage On le voit ici Dans ce gauche Avant l'enchaînement Double Triple Quadruple Et Dépré Qui va tenter quelque chose Ici à l'intérieur Erreur De Dépré Qui ne va pas réussir A conserver L'adhérence Ici dans ce virage Et toutes les solutions Et ça passe Ça passe ici maintenant Avant de reprendre La ligne de départ Et attention Adrien Escoffier Qui est juste derrière Qui essaye ici De venir A l'intérieur C'est compliqué Pour Pour le François Le François Qui va devoir Tenir ici Dans les whoops Face à Un pilot aussi costaud Donc c'est à quel point Ces petits trous Sont Très difficile à absorber Avec une machine De Supercross Dont les suspensions Sont réglées Extrêmement dures Extrêmement physiques Le coeur monte très très haut Ça chauffe toujours Entre Entre Souberas Et Escoffier Souberas Qui tente De garder le contact Qui tente De trouver l'ouverture Mais il n'a jamais réussi A se A se Porter Juste à côté De son adversaire Pour pouvoir lui Lui montrer son garde-boue Et tenter De s'infiltrer Dans un intérieur Et le dernier tour Maintenant Drapeau blanc Qui est brandi A Thomas Rameth Dans cette finale SX1 Ici à Brinon Il n'aura Jamais été inquiété De la soirée Il a vraiment été Ultra dominateur Sur cette piste Qu'il connait par coeur Très en forme Thomas Qui maintenant Va s'imposer Sur cette piste Et prendre Par la même occasion Les commandes du championnat On le voit ici Célébrer A quelques mètres De l'arrivée Petit wheeling Très classe C'est fait pour Thomas Rameth Victoire A Brinon Devant Maxime Després Et Adrien Escoffier Qui va compléter ce podium En toute logique Oui C'est fait pour Escoffier Premier podium de la saison Et Cédric Souberas Quatrième Quatrième Souberas Devant Anthony Bourdon Charles Lefrançois Sixième Roussalie Sept Malaval Huit Clocher Neuf Kylian Paul Dixième Au classement provisoire Thomas Rameth Prend la plaque rouge Avec 4 points d'avance Sur Cédric Souberas De la demi-finale Une belle remontée Avec le public derrière Et tout ça C'était assez exceptionnel Et puis un bon départ En finale Et rapidement J'ai pu poser l'écart Ensuite j'irai à mon avance Face à Maxime Donc un beau doublé Pour le Tumiyama J'ai essayé de la finition Donc c'est parfait Et puis aussi Une belle opération Au championnat Ouais C'est une Cédric Qui était diminuée Donc voilà Fallait aussi en profiter On sait que c'est un adversaire Trécorias Et voilà Je prends la tête Du championnat également Il restera deux épreuves Avec les deux soirées à Lyon Donc voilà Tous les points sont importants Et ce soir Il fallait répondre présent Alors tu l'as dit La fin du championnat A Lyon Mais avant ça Il y a aussi une étape importante A Paris Ouais exactement Paris qui sera un grand rendez-vous Pour les pilotes français On sait que c'est Une étape incontournable On a également Le championnat du monde De supercross Qui va démarrer Dans deux semaines À Cardiff Donc voilà Pas mal de courses Qui vont s'enchaîner Garder le bon rythme Et voilà Le petit break Entre la période estivale Et puis on va dire La période hivernale Où on est rentré M'a fait du bien On a bien bossé Avec le team Avec Gobi Racing Et notamment sur les suspensions Donc le travail a porté ses fruits Bravo Thomas Merci à vous De vous d'avoir suivi Et on se retrouve A Paris En novembre Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada